Et pour continuer notre prétro-spétit sur les élections municipales, ce soir Christophe Dufiron et Christophe Vignal nous rapportent leur enquête en Martinique à Fort-de-France. Le maire de Fort-de-France, France Artraite, Aimé Césaire. Aimé Césaire a 87 ans, la succession du poète sera difficile. C'est comme un rêve en hiver, un paysage idéal de dépliants touristiques et de cartes postales. La mer, le soleil, le sable chaud, les vagues, c'est la Martinique et ses beautés d'outre-mer. Barres d'immeubles et bas quartier. C'est Fort-de-France, un taux de chômage qui frôle les 30%. Drogue, délinquance, insécurité, dans le genre, l'une des villes de France qui a la plus mauvaise réputation. Il était maire depuis 1945 et il s'en va. Aimé Césaire, poète, homme engagé, fierté du peuple martiniquais, s'il reste beaucoup à faire à Fort-de-France en un demi-siècle, Césaire a beaucoup fait. Je suis un homme, un écrivain qui appartient à un peuple, un peuple qui a une histoire, à un groupe ethnique qui a beaucoup souffert. Nous savons que le racisme est une réalité. Nous savons que la misère martiniquaise est réelle, que la Martinique n'est pas un pays d'idyle. En terrain parfois insalubre, depuis cinq mois, Serge Lecchimi enchaîne le porte-à-porte et les réunions de quartier. Urbaniste de profession, candidat du parti progressiste martiniquais fondé en 1956 par Aimé Césaire, qui ne se représente pas, qui est sur toutes les lèvres. Pour moi, Césaire, c'est un dieu. C'est dieu qui a envoyé Césaire pour nous sauver les malheureux. Pas les riches, mais les malheureux. Son héritage en soi, c'est la force qu'il nous a donné en nous. On nous a inculqué d'être antillais, martiniquais, fiers de notre identité, de notre manière d'exister, pour affronter notre destin dans un idéal qui nous appartient en tant qu'antillais. À Fort-de-France, grandit trop vite. Le cœur de la ville est un enfer pour automobilistes. Les trottoirs trop étroits et les transports en commun un vrai problème. Misère du quotidien. Alfred-Marie Jeanne, leader indépendantiste, président du conseil régional, manie ici le verbe en créole et avec tranchant. Les sondages, pour l'instant, le donnent derrière le candidat du PPM, mais devant la liste de droite de Miguel Laventure. Moi, ça ne me gêne pas que l'on me donne perdant. Moi, ce qui importe, c'est qu'il y ait la ferveur populaire, le désir de changement. Et je vous dirais très simplement ceci. Quels que soient les résultats de cette élection, que je sois élu maire de Fort-de-France, ce que je souhaite abdamment, que je ne sois pas élu, de toute façon, j'ai gagné. Vous avez gagné quoi ? J'ai gagné parce que j'ai investi pour le futur. On dit de la Martinique qu'elle est l'île aux fleurs. Insécurité, pression fiscale, transport, tout bien considéré. A Fort-de-France aujourd'hui, n'y a-t-il pas moins de fleurs qu'ailleurs ? Banal.